Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré à la connaissance de la région Auvergne-Grenalpe, animé par Via Compétences et l'ONICEP. Sachez que vous êtes nombreux à vous être inscrits et nous vous remercions donc pour votre intérêt. Avant de démarrer, quelques précisions pour vous suivre au mieux ce webinaire. A droite de votre écran, vous disposez d'un chat avec une petite bulle pour nous signaler des problèmes techniques ou pour nous poser vos questions pendant toute la durée de la présentation. Il y aura bien entendu un temps dédié aux questions-réponses en fin de séance. Alors sachez que plusieurs membres de Via Compétences et de l'ONICEP sont mobilisés pour que tout se passe au mieux. Vous pouvez également télécharger le support de présentation à droite de votre écran. Alors tout d'abord je me présente, je suis Jocelyne Dizan, chargée de mission études, emploi, formation à Via Compétences, CARIF-OREF de la région Auvergne-Grenalpe. J'ai notamment en charge l'analyse des territoires de la région et c'est à ce titre que j'ai le plaisir de coordonner ce webinaire. J'ai le plaisir également d'accueillir Karine Tigny qui va intervenir avec moi. Bonjour Karine. Bonjour Jocelyne et bonjour à toutes et à tous. Donc merci pour votre accueil. Donc je travaille à l'ONICEP, Office National d'Information sur les Enseignements et les Professions, qui est une structure de l'éducation nationale. Et donc à ce titre, j'interviens sur de grandes missions actuelles de l'ONICEP, à savoir la mise à jour de l'offre de formation en tant que responsable de données et en même temps en tant que responsable pédagogique, c'est-à-dire tout ce qui concerne la création, la mise à jour d'outils pédagogiques visant à vous aider, à aider les jeunes, les enseignants en matière d'orientation. Voilà. Merci Karine. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, une question se pose. Karine, pourquoi ce thème ? En quoi peut-il intéresser les jeunes, les personnes qui les accompagnent et qui nous écoutent ? Oui. Alors au-delà des informations liées donc à la connaissance du territoire au Verne-Rhône-Alpes que nous allons vous présenter, il nous semble important de pouvoir aussi prendre du recul et de bien envisager cet outil comme un outil parmi d'autres, un outil d'aide et de réflexion à vos choix d'orientation, mais voilà, qui vient en complément à d'autres outils qui vont être tout aussi importants et rentrer en ligne de compte dans vos choix d'orientation. C'est ce qu'on appelle en général ou les déterminants ou les facteurs qui interviennent dans cette élaboration de choix d'orientation. Alors ces critères ou ces facteurs, vous les connaissez peut-être déjà, mais en tout cas pour rappel, ça concerne la connaissance de soi, bien connaître ses goûts, ses intérêts, même s'ils évoluent au fil du temps, connaître ses points forts à l'école, au lycée par exemple, mais pas seulement, connaître les points forts en termes scolaires, mais pas seulement également. Voilà, il faut aussi bien prendre en compte les études qui peuvent vous intéresser, bien s'informer sur ces études, quelle est leur durée, quels sont les parcours possibles, où se déroule-t-elle, est-ce que ça nécessite d'être mobile, est-ce qu'elles sont gratuites, payantes, longues, etc. Alors ensuite, on peut aussi prendre en compte, enfin il faut aussi bien connaître tout ce qui va concerner les métiers, ou en tout cas les secteurs d'activité, avant vraiment d'arrêter un choix sur un métier, donc il y a un cheminement, connaître un secteur d'activité, quelles sont les compétences requises, comment se déroulent différents métiers au sein de ce secteur, voilà, et puis connaître les calendriers, les procédures d'orientation, alors là je reviens un peu en arrière, donc qui sont liées en l'occurrence au choix des études, donc quelles sont ces procédures, donc par exemple vous avez certainement en tête pour certains d'entre vous, Parcoursup, donc qui est la procédure permettant, enfin un outil de procédure permettant de s'inscrire dans des formations au-delà du bac. Et puis ensuite, il y a tout un ensemble de choses, alors que l'on perçoit plus ou moins, mais c'est tout ce qui va nous influencer, ou en tout cas vous influencer, dans vos choix d'études, dans vos parcours professionnels également, c'est-à-dire que ce sont les relations sociales, les relations familiales, les influences des amis, etc. Donc ça, ce sont les facteurs qui interviennent. Donc je redonne maintenant la parole à Jocelyne, qui va vous présenter le programme. Merci Karine. Alors, le thème de ce webinaire est mieux connaître ma région Auvergne-Grenalpe. Alors, si vous pensez déjà bien la connaître, ce webinaire vous apportera des informations et confortera vos connaissances. Si vous ne la connaissez pas ou peu, alors effectivement, il vous informera sur la géographie et la population de la région, le tissu économique, l'emploi et les métiers, les formations. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous y répondrons à la fin. Alors, justement, on va commencer par vous poser des questions. Pensez-vous bien connaître la région Auvergne-Grenalpe ? Alors, nous vous proposons un petit quiz autour de trois questions. Donc, je vais vous les énoncer et je vais ouvrir les votes au fur et à mesure de l'énoncer et vous aurez une minute pour répondre à ce petit sondage. Première question. D'après vous, quel est le nombre d'habitants de la région Auvergne-Grenalpe ? 500 000 habitants, 5 millions d'habitants ou 8 millions d'habitants ? Deuxième question. Selon vous, quel est le secteur d'activité qui emploie le plus de personnes dans notre région ? L'agriculture, l'industrie ou les services ? Et enfin, dernière question. Selon vous, le nombre d'étudiants en Auvergne-Grenalpe place la région au premier rang des régions de France, au deuxième rang ou au troisième rang ? Les votes sont ouverts. Je vous laisse y répondre. Alors, à la première question, vous avez répondu en majorité 5 millions d'habitants. Alors, je ne vais pas vous donner la réponse tout de suite, mais on la verra au fur et à mesure du déroulé. À la deuxième question, vous avez répondu en majorité les services comme secteur qui emploient le plus de personnes. Et à la troisième question, le nombre d'étudiants place la région Auvergne-Grenalpe en deuxième rang des régions de France à 90 %. Vous êtes très nombreux à avoir répondu deuxième rang. Alors, on va poursuivre. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, en abordant la partie géographie et population. Alors, la région Auvergne-Grenalpe est la troisième région de France la plus vaste. Avec près de 70 000 km², elle occupe 13 % de la superficie de la France. Elle est composée de 12 départements particulièrement hétérogènes. C'est aussi la première région montagneuse d'Europe, avec deux tiers de sa superficie en territoire de montagne. Alors, on retrouve trois massifs dans notre région. Ils sont en cercle blanc. Il y a le massif central à l'ouest, une partie du Jura et les Alpes à l'est. La région a une position géographique stratégique en France et en Europe. Elle est limitrophe de cinq autres régions et de deux pays, la Suisse et l'Italie. Elle se situe vraiment au carrefour de grands axes de communication nationaux et européens, et notamment sur l'axe nord-sud. Alors, en termes de population, la région Auvergne-Grenalpe est la deuxième région la plus peuplée de France, avec près de 8 millions d'habitants en 2017. Donc, la bonne réponse à la première question était 8 millions. Je crois me souvenir que vous aviez répondu majoritairement 5 millions. Les territoires, vous le voyez, les départements sont assez contrastés, notamment en raison des reliefs. Donc, la population, elle se concentre dans les plaines et les vallées, et dans les territoires montagneux ou plus ruraux, la densité y est plus faible. Donc, sur la carte, vous avez une couleur bleue qui est plus ou moins sombre. Plus le bleu est sombre, plus la densité de population est importante. Donc, on voit que c'est le Rhône qui a la densité de population la plus importante, notamment avec la métropole de Lune. La densité est la plus faible dans les territoires situés à l'Ouest, l'Allier et le Cantal, notamment. Alors, quelle est la croissance de cette population ? C'est la quatrième croissance la plus élevée des régions de France, avec plus de 0,6 % par an. Cette croissance de population est due au solde naturel, donc l'excédent des naissances sur les décès, plus 0,4 % par an. Et la deuxième contribution à cette croissance, c'est le solde micrograttoir, l'excédent des entrées par rapport aux sorties, à plus 0,3 % par an. Donc, vous avez vu sur la carte apparaître des petites flèches qui signifient l'évolution. Donc, les plus fortes augmentations sont observées sur les territoires attractifs en lien avec un emploi dynamique, notamment dans la métropole de Lyon, donc dans le Rhône, et aussi grâce à l'attractivité de la ville de Genève pour les départements de l'Inde et de la Haute-Savoie. En revanche, on observe un déclin de la population dans les territoires du Cantal et de l'Allier. Si on s'intéresse aux jeunes, on peut dire que la région Auvergne-Grenalpe est la quatrième région où les jeunes sont les plus nombreux. Vous voyez sur la carte que plus le bleu est sombre, et plus la part des jeunes est élevée. Donc, on retrouve le plus de jeunes dans le Rhône, puis dans les Aires et dans l'Ain. Nous allons maintenant passer à la description du tissu économique. Alors, Karine, comment se caractérise-t-il ? Alors, en fait, on constate qu'Auvergne-Grenalpe est la deuxième région de France pour son nombre d'entreprises, et c'est aussi la deuxième région de France pour la création d'entreprises. Alors, face à cette dynamique, si on regarde de plus près du côté de l'emploi salarié, Auvergne-Grenalpe est donc la deuxième région qui emploie le plus. Comme au niveau national, l'économie régionale, elle est fortement représentée par le secteur tertiaire. Donc, nous avons la réponse au deuxième quiz. Donc, ce sont bien les services avec le commerce, les services, l'administration publique, par exemple, qui sont le plus représentés. C'est le principal secteur employeur de la région, avec 75 % des salariés qui travaillent dans ce secteur, contre à peu près 80 % au niveau national. Alors, l'emploi industriel, toutefois, n'est pas un reste. Il est le plus représenté dans notre région, il est plus représenté en Auvergne-Grenalpe qu'au niveau national. Et de ce fait, ça place la région Auvergne-Grenalpe au niveau des premiers rangs, au premier rang, pardon, des régions industrielles de France métropolitaine. Alors, je reviens vers Jocelyne. Jocelyne, quels sont les secteurs qui emploient le plus de salariés ? Alors, les secteurs qui emploient le plus de salariés relèvent du secteur tertiaire. Ce sont les mêmes qu'en France métropolitaine. Alors, le commerce emploie le plus de salariés dans la région. On peut noter que de grandes enseignes sont nées dans la région, comme notamment Casino dans la Loire, La Vie Claire dans le Rhône, ou encore King Jouet en Isère. Les services non marchands sont également très présents dans Auvergne-Grenalpe, qu'il s'agisse de l'administration publique, l'enseignement, l'action sociale, dont l'hébergement médico-social, et la santé humaine. On y retrouve les plus gros employeurs de la région, employant chacun entre 5 et 10 000 salariés, dont la métropole de Lyon et la région Auvergne-Grenalpe pour l'administration publique. L'université Grenoble-Alpes pour l'enseignement et le Centre hospitalier régional de Grenoble pour la santé humaine. Alors, quelles sont les activités qui sont spécifiques à notre région, c'est-à-dire celles qui sont plus représentées dans notre région que dans l'ensemble de la France ? Alors, tout concerne l'industrie, qui est le fleuron de l'économie régionale, aussi bien l'industrie de pointe, qui, elle, est tournée vers l'innovation technologique, ou l'industrie plus traditionnelle. Alors, au premier rang des particularités régionales, on retrouve le secteur de la fabrication d'équipements électriques, alors moteurs, générateurs, commandes électriques, piles, câbles, etc. On le retrouve particulièrement en Isère, avec la fabrication de matériel de distribution et de commandes électriques, dont le principal employeur est Schneider Electric. Elle est également plus présente dans l'Ain, avec de nombreuses entreprises qui sont des leaders mondiaux, comme Nexans, ConductX Wampfleur ou Signify. En deuxième position des spécificités, on trouve la fabrication de machines et équipements. Alors, elle se démarque notamment à l'est de notre territoire. Plusieurs entreprises internationales sont présentes, comme Stobli Faverge en Haute-Savoie, qui est spécialisée dans la robotique et les machines textiles. L'entreprise Carrier dans l'Ain, qui, elle, fabrique des systèmes de chauffage et de climatisation. Ou encore Caterpillar en Isère, qui fabrique des engins de travaux publics. En troisième position des secteurs spécifiques, on retrouve l'industrie pharmaceutique. Elle est très représentée dans le Rhône, avec des laboratoires reconnus mondialement, comme Sanofi Pasteur ou Mylan. Elle est également très présente dans le Puy-de-Dôme, avec notamment les laboratoires TA, ou en Ardèche avec Excel Vision. La quatrième position est occupée par la fabrication de textiles, industrie de l'habillement, cuir et chaussures. Alors, cette industrie a une position très importante dans notre région. C'est un secteur traditionnel qui a notamment connu des reconversions techniques dans la Loire vers, justement, les textiles techniques et médicaux. Sigvaris et Thuan sont des entreprises qui sont très présentes dans la Loire. La Haute-Loire se distingue par le textile de luxe, dont l'un de ses principaux employeurs est Satab, reconnu comme le fournisseur mondial des merceries. Et enfin, le textile art des choix est représenté surtout par l'entreprise Chomara Textile. Et enfin, en cinquième position, on retrouve la métallurgie. Elle se différencie dans notre région par le traitement des métaux et l'usinage. Alors, l'usinage, c'est la création de pièces à partir d'un matériau brut. Elle est notamment très spécifique en Haute-Savoie avec le décolletage, qui est l'usinage de précision, dans la vallée de l'Arve, avec de nombreuses petites et moyennes entreprises. Elle est également présente dans la Loire avec la fabrication d'armes et de munitions, dont l'entreprise Nextair System est un exemple. Nous allons maintenant aborder la description de l'emploi et des métiers. Alors, Karine, qu'en est-il de l'emploi en Auvergne-Rhône-Alpes ? Eh bien, il se trouve qu'on constate que l'emploi progresse davantage en région qu'au niveau national. Des études menées entre 2007 et 2017 ont montré qu'Auvergne-Rhône-Alpes a gagné 166 000 emplois. Donc, ça représente une progression de 5 % environ et qui est de 5 % plus importante, en fait, que celle observée en France métropolitaine, qui, sur ce même laps de temps, était de 3 %. Au sein des départements, sur cette même période, l'emploi progresse davantage dans le Rhône en raison de la forte attractivité de la métropole lyonnaise. Il augmente également en Savoie, en Haute-Savoie, grâce à la dynamique touristique de ces territoires et aussi à la dynamique économique du Grand Genève. Et en revanche, si on regarde du côté de l'Allier, du Cantal et de la Loire, on observe une perte, une baisse des emplois. Alors, on poursuit maintenant avec les métiers les plus présents sur notre territoire, donc pour enchaîner. Donc, comme au niveau national, ce sont les métiers du tertiaire qui comptent le plus grand nombre de personnes en emploi. Donc, c'est cohérent avec ce qui a été dit précédemment sur le tissu économique. Alors, je vous donne une indication de lecture du graphique. Plus le rectangle est gros et plus il y a de personnes dans le domaine. Donc, globalement, on constate qu'un tiers des personnes en emploi exercent dans les trois grandes familles de métiers suivantes, alors que sont d'abord les métiers de la santé, de l'action sociale, culturelle et sportive. On trouve dans cette famille de métiers, par exemple, les infirmiers, les éducateurs spécialisés, par exemple, ou encore les animateurs sportifs, pour donner quelques exemples. On va également retrouver les métiers du commerce, avec les métiers de vendeurs, d'attachés commerciaux, de représentants, etc. Et on retrouve également la famille des métiers de la gestion et de l'administration des entreprises. Donc, par exemple, ça peut être les employés de services administratifs, les comptables, etc. Donc, vous trouverez, en fait, un descriptif plus complet de ces familles de métiers en suivant le webinaire sur les métiers qu'ils recrutent en Auvergne-Rhône-Alpes, qui aura lieu demain à la même heure. Alors, pour poursuivre sur les métiers, Jocelyne, est-ce qu'il existe des métiers spécifiques à notre région qui font qu'elles se démarquent un peu, c'est-à-dire des métiers plus représentés en Auvergne-Rhône-Alpes que dans l'ensemble du territoire français ? Oui, Karine, il existe des métiers spécifiques dans notre région. Alors, même si certaines grandes familles de métiers représentent un nombre relativement limité de personnes en emploi, ces familles occupent une place plus importante en région qu'au niveau national. Alors, en première position du classement, on retrouve la famille des métiers de la mécanique et du travail des métaux. Ils sont surreprésentés dans notre région car ils témoignent vraiment de la forte présence de l'industrie dans notre région. Alors, ils sont principalement présents dans la Loire, la Haute-Savoie et l'Ain. Ce sont par exemple les métiers de chaudronnier, taulier, régleur, technicien des industries mécaniques, en contrôle qualité ou en recherche et développement. En deuxième position, ce sont les métiers des études et de la recherche. Alors, ils sont plus présents qu'au niveau national de par la présence de grands centres de recherche publiques et privés en région. Alors, les personnels d'études de recherche sont particulièrement représentés dans le département de l'ISER, qui est le deuxième pôle de recherche publique français, avec notamment le CNRS et le Centre d'énergie atomique. Ce sont souvent des ingénieurs en recherche et développement dans l'industrie ou alors des chercheurs. Alors, plus généralement, les métiers de la conception recherche, on les retrouve surtout dans les grandes aires urbaines. Effectivement, ces fonctions apparaissent comme stratégiques dans l'ISER, mais également dans le Rhône et dans le Puy-de-Dôme. En troisième position du classement, on retrouve les métiers de l'électricité et de l'électronique. Alors, c'est encore très incohérent avec la description du tissu économique qu'on a faite tout à l'heure. L'ISER se démarque à nouveau. La fabrication de matériel de distribution et de commandes électriques y est dominante, comme évoqué. Mais on a aussi la fabrication d'équipements électroniques, notamment avec la société ST Microelectronics. Les métiers exercés sont par exemple les métiers de câbleurs, bobiniers, conducteurs ou contrôleurs d'installations automatisées. On retrouve également les techniciens de recherche et développement, de fabrication ou de contrôle qualité. À la quatrième place, ce sont les métiers des matériaux souples, bois, industrie graphique. Alors, selon les spécificités, on les retrouve à des endroits différents. Pour les ouvriers du travail du bois et de l'ameublement, on les retrouve davantage dans le Cantal et en Haute-Savoie. Alors, ils sont charpentiers, menuisiers, ébénistes. On trouve en plus grande proportion les ouvriers du textile et du cuir en Haute-Loire, dans la Loire et en Ardèche. Eux assurent l'assemblage, la confection, la finition, les retouches de vêtements en tissu ou de produits en cuir. Enfin, les ouvriers de techniciens des industries graphiques travaillent le plus souvent dans l'édition imprimerie et sont plus représentés, eux, dans la Loire. Ils sont agents de fabrication ou alors contrôleurs qualité ou techniciens. Enfin, à la dernière place, on retrouve les métiers des industries de process. Ces métiers sont plus représentés dans les industries chimiques, dont l'industrie pharmaceutique fait partie. Ils sont également très présents dans la fabrication de caoutchouc et plastique, notamment dans le puits de Dôme et la Haute-Loire, avec la présence de l'entreprise Michelin, qui est le plus gros employeur privé de notre région. La fabrication de plastique est également très présente dans la Drôme et dans l'Ain, notamment avec la Plastique Valais. Ce sont des métiers de conducteur d'équipement, de régleur, encore une fois de techniciens de recherche et développement, de techniciens de production ou de contrôle qualité. Alors, Karine, est-ce que ce dynamisme de la région que nous venons d'aborder se fait aussi ressentir sur les formations ? Alors, effectivement, Jocelyne, la dynamique socio-économique de notre région se traduit également par une dynamique importante au niveau des formations. En fait, il existe une forte imbrication entre ces deux dimensions. La région se décline sous trois académies, que sont l'académie de Grenoble, l'académie de Clermont-Ferrand et l'académie de Lyon. Ces trois académies étant regroupées sous une grande région académique. Alors, en cohérence avec la répartition géographique de la population, on constate d'ailleurs une forte proportion de jeunes scolarisés dans les académies de Grenoble et de Lyon. Si on regarde du côté de l'apprentissage également, donc on note un certain dynamisme, que ce soit dans le secondaire ou dans l'enseignement supérieur. Donc, je vous propose justement d'enchaîner et d'aller voir d'un petit peu plus près vers l'enseignement supérieur et les formations, par exemple, les plus fréquemment choisies après le bac. Alors, donc, Auvergne-Rhône-Alpes, donc on retrouve le dynamisme de l'Auvergne-Rhône-Alpes à travers le fait qu'elle est la deuxième région étudiante de France. Donc, vous avez là la réponse à notre troisième quiz, donc qui la place vraiment également là encore dans le top 3 et qui montre de nouveau, encore une fois, son dynamisme. Donc, c'est la deuxième région étudiante en termes d'effectifs avec des grands pôles universitaires que l'on va retrouver sur Lyon, sur Grenoble, sur Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Chambéry, Annecy, donc qui couvrent le territoire et qui disposent de plusieurs antennes sur l'ensemble de la région, ainsi qu'une cinquantaine de grandes écoles. Alors, dans grandes écoles, on va retrouver les écoles d'ingénieurs, on va retrouver les écoles de commerce, mais on peut aussi retrouver de façon plus spécifique des écoles d'art, des écoles de comptabilité, enfin, voilà, des écoles spécialisées par domaine de formation. De ce fait, l'ensemble de ces établissements présents offrent un large panel des possibles en matière de choix d'orientation, que ce soit à la fois, donc, dans le domaine des études, dans la durée des études, que ce soit aussi dans les modalités de formation. Toutes les études ne se font pas uniquement à temps plein, on peut aussi choisir la voie de l'alternance et pour ce qui est de la formation initiale, l'apprentissage, par exemple. Donc, que ce soit des parcours professionnalisants, des parcours, c'est-à-dire où on va commencer à rentrer dans le vif du sujet assez rapidement dans ces études ou des études qui vont être peut-être un peu plus longues parce qu'une part de théorie va être plus largement consacrée. D'ailleurs, donc, si vous… Les schémas précédents montraient qu'une majorité de jeunes s'orientent vers les études de type universitaire. Merci, Justine. Donc, voilà, si on regarde le camembert, en fait, on constate qu'une majorité des jeunes, après le baccalauréat, choisissent plutôt de s'orienter vers l'université ou IUT. Alors, les universités sont plus nombreuses, donc elles accueillent aussi des effectifs un peu plus importants. Et ce que l'on peut dire aussi à ce sujet, c'est qu'elles ne sont pas sélectives à l'entrée. Voilà. Contrairement à la plupart aussi des autres types d'études qui sont représentées sur ce schéma. Alors, en fait, ce schéma illustre le champ des possibles, comme on disait depuis la section de techniciens supérieurs pour préparer des BTS jusqu'au master à l'université en passant par des diplômes d'ingénieur. Ce sont les grandes tendances que l'on retrouve en région, qu'on retrouve aussi plus généralement au niveau national. Et après, bien sûr, chacun choisit son parcours en fonction, et ça, c'est important aussi, de bien se recentrer sur les facteurs de l'orientation dont on parlait en début de webinaire. Pour, voilà, chaque parcours est individuel et vous appartient, en fait. Merci, Karine. Je vous en prie. Donc, comme vous l'avez vu, la région Auvergne-Rhône-Alpes est une région globalement dynamique, attractive, avec de nombreux atouts, mais avec des territoires aussi contrastés. Et cette richesse se retrouve aussi dans l'offre de formation. Donc, aujourd'hui, vous êtes en plein questionnement, vous vous posez des questions sur votre orientation, vous cherchez votre voie. Il nous semble important de dire que rien n'est gravé dans le marbre et que les métiers sont en constante évolution, tout comme nous tous, au fur et à mesure de l'écoulement de la vie. Karine ? Oui, effectivement, les centres d'intérêt évoluent et les transformations à l'œuvre dans, comment dire, quand on réfléchit à un parcours d'orientation, concernent également les évolutions des métiers, les évolutions de carrière. Rien de tout cela n'est rectiligne. Ces parcours sont souvent faits de changements. Alors, il arrive aujourd'hui que certaines personnes occupent le même métier toute leur vie, mais nombreuses sont celles qui vont changer en cours de route. On parle de la formation tout au long de la vie et aussi des parcours d'exercice professionnel tout au long de la vie. On pourrait aussi le traduire ainsi. Voilà, donc, il y a eu un observatoire, l'Observatoire des trajectoires professionnelles, donc, qui constate qu'une personne sur trois a changé d'emploi en 2018. Donc, vous voyez, ça traduit quand même le dynamisme en termes de ce qu'on appelle la mobilité professionnelle. Donc, il y a les personnes qui vont changer de métier radicalement, c'est-à-dire qu'elles quittent vraiment des savoir-faire, voilà, des pratiques qu'elles ont exercées pendant un certain temps pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent. Et il y a d'autres personnes qui simplement, enfin, simplement, entre guillemets, bien sûr, mais d'autres personnes qui vont plutôt choisir d'entreprise et de ce fait, même si c'est le même métier, bien sûr, ce ne sera pas tout à fait la même façon d'appréhender, justement, cette profession. Voilà, donc, en fait, à travers ces propos, ce que nous avions surtout envie de vous dire, c'est que, voilà, les choses évoluent, effectivement, elles ne sont pas gravées dans le marbre. Voilà, et même si c'est vrai que c'est difficile de faire des choix d'orientation, il est aussi très important pour pouvoir faire un choix, dans un instant T et pour la plupart d'entre vous, dans quelques années, il est aussi très important de se poser et de profiter à la fois d'un certain nombre d'outils qui sont à votre disposition, tels que celui-ci, et aussi et surtout, nous avons envie de dire, de pouvoir en discuter, de pouvoir échanger avec, par exemple, les professionnels de l'orientation qui sont là pour vous écouter, vous accompagner, vous conseiller, parce que, voilà, le conseil, c'est une chose, l'information en est une autre. Donc, vous trouvez également, pour ce faire, des outils, des ressources qui peuvent vous permettre de vous informer. Voilà, donc, n'hésitez pas à solliciter les professionnels. Donc, on parle des psychologues de l'éducation nationale, des enseignants aussi qui vous écoutent, qui vous accompagnent à échanger le plus possible pour vous faire accompagner. Voilà. Je sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose sur la... Merci, Karine. La présentation des ressources aussi est très intéressante. Je vous propose maintenant de passer aux questions remontées par le chat. Alors, visiblement, il n'y a pas de questions particulières. Serait-ce à dire qu'on a été très précises et très claires qu'il n'y a pas de questions ? J'ose le penser. Il est l'heure, du coup, de conclure ce webinaire. Merci à tous les participants d'avoir suivi cette présentation. Et nous espérons que le contenu, donc, a répondu à vos attentes. Merci à Karine d'avoir accepté d'animer ce webinaire avec moi. Merci, Jotin. Merci à vous. Et merci de votre écoute à tous. Et nous remercions aussi toute l'équipe de Via Compétences et de l'ONICEP qui s'est mobilisée pour la réalisation de ce webinaire. Un grand merci à tous. Le replay de ce webinaire sera en ligne prochainement. Encore merci et bonne journée à tous. À bientôt, Karine. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.